Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter quelques petits courriers que j'ai reçus ces derniers temps. Je remercie beaucoup les expéditeurs, les expéditrices, entre parenthèses, et donc je vais vous présenter quelques créations que l'on m'a offert avec ces envois. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite sur le bureau pour voir ce que les personnes m'ont envoyé. Donc le tout dernier que j'ai reçu c'est celui-là, c'est un colis qui me vient de Myriam, on va commencer par celui-là, c'est le dernier, emballé correctement dans une jolie boîte. Donc merci beaucoup Myriam, j'ai de ton colis qui m'a fait très plaisir, c'était très gentil. Voilà, donc les boîtes à gâteaux, vous avez vu, ça sert bien, on sentirait presque le gâteau qui était à l'intérieur. J'ai un odorat extrêmement développé, voilà, juste pour information. A défaut d'avoir de bons yeux, j'ai un bon nez. Donc voilà qu'est-ce que Myriam m'a concocté, elle m'a envoyé plusieurs choses, donc on va découvrir ça ensemble. Merci beaucoup Myriam pour ton envoi. Il n'y avait pas de raison particulière, c'était un envoi plaisir, voilà. Voilà, donc ici nous avons la jolie carte, je vous présente sa jolie carte, voilà. Donc à l'intérieur, j'ai déjà lu le mot, voilà, je vous présente comment elle l'a fait. Donc elle est venue placer des petites, comment ça s'appelle, des brillants, des sequins je crois que ça s'appelle. Pour être vraiment dans le thème exact, avec une jolie fleur qu'elle a mis, une demi-perle dessus, c'est très joli. Voilà, donc à l'intérieur, elle m'a mis donc un petit mot, un petit mot. Je vais essayer de trouver un petit papier pour masquer le petit mot. pour vous montrer l'intérieur de la carte qui est très jolie. Regardez-moi ça. Voilà, très jolie carte, merci beaucoup Myriam. Très sympa. Et à l'arrière, elle est venue mettre ici un petit ruban. Voilà. Alors, j'ai découvert à l'intérieur, un petit porte-bloc-notes. Très sympathique, avec de très jolies roses ici. Avec une fleur en diamant. Elle a mis sur tout le pourtour des diamants, comme ça. Donc je crois qu'on les trouve sur Action, ceux-là. Voilà, donc elle est venue mettre une petite ficelle pour faire la fermeture. Sur la tranche, nous avons à nouveau un petit diamant ici et un autre ici. Voilà, je les reconnais. Très joli papier de fond avec des roses. Ma fleur préférée. Donc après, j'aime d'autres choses. Mais j'aime beaucoup les roses. Et à l'intérieur, elle est venue placer, donc une pochette ici, qu'elle est venue également mettre avec un rappel des petits diamants, un autre papillon, des choses que j'aime bien, avec un joli fond en petit pois. Et ici, elle est venue mettre sur le bloc-notes. C'est génial. Ça me rappelle le tuto que j'avais fait du bloc-notes. Voilà, bravo Myriam pour ta création. Très jolie. Voilà comment ça se présente. Et donc le crayon qui permet de prendre des notes de ce que vous voulez. Voilà. Donc je vais le mettre là avec la jolie carte. Ensuite, elle m'a mis le petit bout de ruban ici, qu'elle avait placé derrière la carte. Donc elle m'a laissé le surplus. Voilà. Voilà pour le petit morceau de ruban. Ensuite, j'ai trouvé d'autres morceaux de tulle. Des petits morceaux de tulle comme ceci. Je crois que c'est vert clair et gris, m'a dit mon chéri. Voilà. Je crois que c'est ça les couleurs. Désolée si je me suis trompée. Ici, nous avons une guirlande de perles que l'on peut découper et venir travailler. Ensuite, un morceau de ficelle comme ceci. Donc, voilà. brillant. Je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est doré ou brillant. Et elle est venue laisser trois petits rubans washi. Voilà. Comme ceci. Voilà pour les washi. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? Elle a fait de très jolis papillons. Regardez-moi. C'est super de jolis petits papillons. Comme ils sont jolis. C'est en laine, en broderie. Je pense qu'elle fait du crochet, tout au moins. Ce n'est pas de la broderie, c'est du crochet. Donc, je le trouve très sympathique, ce papillon. Très mignon. Nous en avons un autre ici. Donc... Alors, c'est à l'intérieur. Je vois qu'on peut enfiler quelque chose. Est-ce que c'est... Par exemple, je mets un crayon à l'intérieur. Bon, celui-là, ça ne va pas trop parce qu'il est trop fin. Par exemple, on va mettre le cas de couleur. Voilà. Ça peut être aussi un grip. Est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Après tout, ça permet que le stylo... Ça, ce n'est pas un stylo, c'est un bâton de colle. C'est un stylo-col. Voilà. Par exemple, celui-là. Et on peut peut-être ajuster. Non, pas vraiment. Donc, moi, je m'en serais peut-être servi en grippe. Voilà. Et c'est très joli. Franchement, c'est très joli, Myriam. Ce que tu as fait, c'est très, très beau. Donc, en fait, on part d'un aprou. Vous le pliez en deux. Ça vous fait comme un des ailes de papillon. Et après, vous mettez un petit... Les petites antennes du papillon. C'est vraiment très joli. Très joli. Ouais. Et là, il y en a un autre dans une autre couleur. Je ne sais pas si c'est vert ou si c'est bleu. Voilà. Très sympa. Voilà. pour nos petits papillons. Elle a fait des choses que j'aime bien. Et ça, ça me touche beaucoup. C'est très gentil. Tous vos envois. J'adore. Et je vous remercie beaucoup. Alors ensuite, dans la petite pochette, elle m'a fait un petit bijou. Donc, c'est un petit bonhomme. Un petit bonhomme avec les bras. C'est mignon. Voilà. Donc ça peut être tout à fait un bijou d'album. On dirait comme une fourmi. Je ne sais pas si c'est bien ça, mais vous faites comme vous voulez. Ça peut être la tête, le tronc et le corps. Et donc, avec les petits bras en épingle ici qu'elle est venue mettre à l'intérieur. C'est très sympa ça. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a un papillon. Un petit papillon comme ceci. Regardez-moi ça. Très joli. Donc voilà de quoi faire quelque chose. On verra qu'est-ce qu'on fera avec ça. Tu me mets au défi, Myriam. Donc là, c'est un petit un petit sequin dans une très jolie pochette. Comme ça. Voilà. Ensuite, elle m'a mis du ruban comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je ferai avec encore, mais voilà. Donc c'est quelque chose qui peut je ne sais pas qui peut servir d'emballage, de boîte, c'est assez épais. Donc c'est pourquoi pas faire quelque chose avec ça. Je ne sais pas. Je pense que c'est blanc nacri au niveau ou alors vert. Je ne sais pas trop. Puis je ne trouve pas mon lecteur. Donc on va par là. Ah si, ça y est. Voilà. Regardez. C'est gris clair qu'il dit. Donc c'est silver un peu. Voilà. Donc ça, c'est une décoration je pense. Je ne sais pas trop. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà pour ce morceau-là. On va le mettre là. Ensuite, elle m'a envoyé. elle m'a envoyé. Donc, des petites cartes avec des petites cartes de Noël. Ça servira toujours. Ensuite, c'était des petites cartes de l'hiver. Voilà. avec les petits enfants qui font des patins à glace. Et une carte je crois que c'est avec une porte. Voilà pour les cartes. Donc à l'intérieur ce sont des cartes que l'on peut écrire à l'intérieur. Donc ça. Ah, celle-ci. celle-ci, on peut y glisser un petit billet, quelque chose comme ça, ce qu'on veut en fait. Voilà. Voilà pour les cartes. Je vais le mettre là. Elle m'a fait des petits tamponnages d'anniversaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça. Donc ça. Ensuite ici, j'ai une planche de stickers de petits koalas. Ils sont trop mignons. Je les trouve très mimi. Très sympa. Voilà. Ça c'est la marque Zeeman. Alors j'ai entendu parler de ce magasin. Je ne sais pas si j'en ai dans ma région. Dans le secteur ici. Mais en plus, c'est des stickers sans embosser, enfin en relief et tout. C'est trop joli. Ils sont très sympas. Ils sont très doux. Ça c'est très sympa pour remettre sur des cartes ou ce qu'on veut en fait. Voilà. Voilà pour les petits koalas. Ensuite, elle m'a laissé trois petites serviettes de Love the Nature. Ils sont très jolies. Avec des petites pommes de pain un petit peu façon fête. Hiver. Donc ça, ça peut être sympa pour mater sur des objets en bois par exemple ou en carton. Et puis ça, j'adore les petits morceaux de dentelle comme ça. C'est très sympa. Et donc, je ne sais pas si c'est toi qui les as faits. Moi, c'est vrai qu'il faut que je cherche un Dize là-dessus parce que pour l'instant, je n'en ai pas. Je n'ai que des tout petits. Je n'en ai pas des grands comme ça. Donc j'aimerais bien trouver des Dize comme ça. Il faut que je cherche encore. Voilà. Donc là, il y en a une plus petite. Donc ça, on peut mettre ça sur... Il y en a plusieurs plus petits. Donc il y en a plusieurs exemplaires. C'est super sympa. J'aime beaucoup ces petits cadres de dentelle. En plus, je n'en avais pas. Donc du coup, merci beaucoup Mimi, Myriam, Mimi. Voilà. Et là, elle m'a fait des petites découpes comme ça. Pareil, c'est en dentelle. Donc je ne sais pas si on voit bien. Mais voilà. Donc du coup, ça représente comme ça sur des morceaux de tulle. Donc c'est vraiment très sympa pour découper. Voilà. Donc, elle en a mis plusieurs. Voilà. Ça, ça peut être sympa pour faire des petits pochons. Je ne sais pas moi. on peut aussi le mettre comme ça sur une feuille. Après, on peut le travailler. On peut le plisser. Vous voyez ? On peut par exemple, je ne sais pas moi, je mets comme ça. Je ferai comme ça. Je le pince à l'arrière. Là, on peut mettre par exemple une petite perle. Pourquoi pas ? Et donc, vous le voyez ? Vous le tournez comme ça à l'arrière. ça vous fait une fleur. Voilà. Par exemple, pourquoi pas ? Tiens. Et puis là, vous mettez une demi-perle pour faire le cœur. C'est très sympa. Et après, vous collez ça comme ça. Ça peut être très sympa. Voilà. Par exemple, c'est une idée. Voilà. En plus, c'est très facile à travailler ce genre de petits napperons. Merci beaucoup, Myriam, pour tout ça. C'est très gentil. Et ensuite, elle m'a donné, alors moi ici, on ne les a toujours pas dans notre région. Moi, je ne les ai pas vus dans les magasins. Elle m'a offert trois petits blocs, trois petits, les derniers design pads. Je les ai vus passer sur quelques halls, mais je ne les ai pas trouvés encore ici. Donc, merci beaucoup, Myriam. En plus, celui-ci, il est sur les fleurs design pad, qu'ils disent. Donc, c'est en format 15-15, je crois. ou 20-20, je ne sais plus. 20-20 peut-être. Ma règle, elle est là. Alors, c'est 15-15, c'est ça, c'est bien 15-15. Voilà, ces petites feuilles, c'est bien pratique. Alors, je vais profiter en même temps de vous faire un petit haut l'action. Donc, merci beaucoup, Myriam, pour ce très joli pad. avec en plus, plein de roses, c'est très sympa. Donc là, c'est un papier plus uni. Là, on a ça. Voilà, celui-là, comme ça. Donc, il y en a avec foil et d'autres sans foil. voilà. Voilà. Donc, les roses, c'est magnifique les roses. J'aime bien. C'est très romantique, très... J'aime bien le style romantique aussi. Pour celui-là, ici, donc c'est du papier qui n'est pas très épais, mais qui est derrière blanc. Donc, aucune... Voilà. Moi, je trouve que derrière, quand c'est blanc, je n'ai pas de scrupules de coller les petits papiers. Donc, voilà, celui-là. Voilà pour ce pad-là. Donc, je crois qu'il y en a 5 en tout. Donc là, il y en a 3. Il me semble qu'il y en a un dans les tons rose-rouge et après, le dernier, il ressemble un peu à celui-ci, je crois. Après, celui-là, je crois que c'est... Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Donc, c'est plus sur les formes géométriques, on dirait. Voilà, sur les papiers de fond comme ça, un peu madras. Voilà. Donc, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment chouette. Là, ici, il y a rayure plutôt. Voilà. Donc là, chaque fois, il y a 2 feuilles et après, une troisième sans foil. Voilà. Après, ici, vous avez type madras, un petit peu tissé. Voilà, c'est très joli. Après, faire des fonds, tout ça, c'est pas mal. Je trouve un pied en vichy. Et dedans, je crois que ce sont des petites fleurs. des petits cœurs. Vous voyez, ils vivent les loupes. C'est bien pratique. Voilà, ici, vous avez des petits carrés en foil. Là, c'est en petits croisillons. Voilà. Là, c'est en grand carré, grand carreau. Voilà, vous en avez toujours un avec le foil. Voilà, sans foil et foil. Là, encore du vichy. Ça doit être une autre couleur. Ici, du madras. Je ne me rappelle plus, en tissu, il y a un nom pour ça. Je ne me souviens plus, s'il y en a qui savent, dites-le moi en commentaire. Je ne me rappelle plus. Il y a un nom assez spécifique pour les choses un peu carrées comme ça. Ça, c'est en rayure. Voilà, à nouveau, en gros carré. Voilà, pour celui-là. Il est pas mal aussi, celui-là, en forme géométrique. Et celui-ci, plus un peu vintage, un peu design pad. Il n'y a pas de nom spécial dessus, apparemment. Donc, celui-là, c'est plus en glitter. Ils disent à paillettes. Voilà. Donc, en glitter. Voilà, c'est ça. Donc là, après, c'est en petite tâche. Merci, Myriam. Je vois que tu écoutes bien mes vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses où tu connais mes goûts. C'est génial. Merci. Donc là, c'est plus en termes de feuillage. Là, pareil, avec du glitter. Glitter, c'est paillettes. Voilà. Donc là, ici, plus en géométrie. Des carrés. Ici, un peu vermicelles, je dirais, les petits morceaux de vermicelles. Voilà. Donc, un peu en glitter. Là. On voit un petit peu que ça brille. ensuite, ici, du feuillage. Voilà. Ici, avec des plus. Voilà. C'est pas... Voilà. Et ici, comme ça, un peu... façon un peu... pas cachemire, mais presque. quoi. Et là, ici, en forme géométrique, encore. Voilà. Donc, à chaque fois, vous avez deux feuilles, plus une feuille, deux feuilles normales, et une feuille avec le glitter, le foil, ou voilà. Donc, voilà, pour celui-ci, le petit dernier. Je vous le remontre. Je vous remonte celui avec les formes géométriques et les très jolies roses. Merci beaucoup pour ces pads que je n'avais pas encore vues dans mon action, ici, à côté de chez moi. Eh bien, Myriam, c'était presque Noël. Tu m'as beaucoup gâtée. Je te remercie énormément. Et voilà. J'espère que... que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté. Je te remercie vraiment pour ton colis. Ça m'a fait très plaisir. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais vous montrer la suite des envois que l'on m'a fait récemment. Je vais ranger tout ça et je reviens vers vous. J'avais reçu de Maryse C. une très jolie carte pour la fête des mères. Merci beaucoup, Maryse. C'était très sympa d'avoir pensé à moi. C'était très joli, un soleil avec des cœurs vraiment très sympas. J'avais bien aimé. il y avait aussi un courrier de Anne-Claire C. Anne-Claire C. qui m'avait envoyé également un kiss. Très joli kiss. et une petite carte d'amitié. C'était très gentil. Très sympa. Merci beaucoup, Anne-Claire, pour tous tes envois. C'est adorable. Ça me fait super plaisir. Et bien sûr, je vais te répondre sur ce kiss que je n'ai pas encore fait. Je suis à l'amour. Je suis désolée. Et j'ai reçu aussi de la part de Sandra quelque chose de super joli et qui m'a fait super plaisir. Alors Sandra m'a fait un super cadeau. Un envoi avec un classeur qu'elle a confectionné elle-même que si vous voulez, je vous ferai le petit tuto. Donc, je vous montre. Ça, c'est le début de l'album. Ici, comme ça. Voilà. Avec un petit ruban comme ça. Je trouvais ça très sympathique et très, très joli. Et à l'intérieur, regardez tout ce qu'elle m'a fait. C'est un album de présentation de découpe. C'est vachement bien. Donc, j'ai trouvé ça trop sympa. Je vous montre un petit peu les découpes. Très joli. Le champignon avec la gorgeuse dessus. J'adore. C'est trop beau. Sandra, je te remercie encore une fois même si je l'ai déjà fait. J'ai toujours remercié. Donc, ici, quelques gorgeous. à coloriser. Franchement, très sympa. Là, c'est vraiment c'est vrai qu'avec les gorgeous, je vis comme un rêve de petite fille. Ici, nous avons des mots joyeuse Pâques. Très joli. j'adore. Je te remercie énormément. Ici, des mots joyeux anniversaire. Et ici, des petites volutes. Très très jolies. Très 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 jolies. avec les chapeaux. Merci beaucoup. Ici, vous avez les petites gorgeous. Donc, sur la balançoire. Ici, une autre. Donc, c'est avec les différents thèmes. Voilà. Donc, dans la fenêtre. C'est très joli. En plus, elle me les a colorisées. Franchement, c'est très sympa. Très très sympa. Regardez-moi ça. C'est très joli. Petite gorgeous avec les chapeaux. Merci beaucoup. Vraiment, c'est du travail tout ça. Vous savez, c'est vraiment beaucoup de travail. Oh là là, c'est trop beau. J'adore la gorgeous sur la balançoire. Voilà. Il y en avait une autre, mais je m'en suis servie. Déjà. Et là, vous avez les petites choses. Alors. Merci de faire glisser ça. Donc, elle a fait avec des petites fenêtres. En fait, elle a fait donc une page qu'elle a fait avec un pourtour en cadre et du... Comment ça s'appelle ? Regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ce qu'elle m'a fait. Franchement. C'est trop gentil. Merci énormément. Vraiment. merci beaucoup parce que vraiment... Donc là, il y a... J'essaie de ne pas abîmer la pochette. Il y a des petites découpes. Je crois que c'est le petit chat. Hein ? C'est des petits lapins. C'est des petits lapins. Trop mignons. Je vais les laisser dedans. Donc là, je vais remettre la feuille séparatrice à l'intérieur. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez y mettre des découpes et on voit bien les découpes. Voilà. Par exemple, donc là, j'avais la petite à la balançoire. Après, avec le petit chat. Et les deux demoiselles au chapeau. Voilà. Je prends le temps de les ranger. C'est adorable de ta part. Vraiment, je te remercie énormément. Encore une fois, c'était très très gentil. Voilà. Ici, vous avez un autre petit animal. Et ici, nous avons encore des Gorgeous. Je vous montre ce qu'elle a fait encore avec la balançoire. Ici, d'autres Gorgeous habillées différemment. Franchement, c'est très sympa. Là, c'est encore avec la petite balançoire. Et là, elle avait fait un autre comme celui-ci. Donc, voilà. Je vais en remettre derrière. Voilà. Vous voyez, c'est très très joli. Est-ce que vous les voyez bien ? Je vais vous les présenter plus près. Très très joli. Franchement. Très sympa. En plus, elle les a colorisés. C'est magnifique. Merci d'avoir pris ce temps-là pour moi. C'est vraiment très gentil. Ça me touche tout ce que vous faites. Donc là, je vais mettre les petites balançoires. avec la balançoire. Voilà. C'est sympa comme petit album. Donc, celle-ci, je vais la mettre derrière aussi avec les filettes à la balançoire. Voilà. Comme ça. Elles sont toutes classées là. Et celle-ci, je vais la mettre devant avec celle-là. ça me donne envie vraiment de faire quelque chose avec les gorgeous. Tout ce que j'ai maintenant. Ensuite, ici, on a d'autres petites gorgeous avec l'école, la rentrée des classes, tout ça. Très sympathique. J'espère que ma petite vidéo vous plaît. La présentation des courriers. Voilà. C'est très, très joli avec les cartables. Trop sympa. On revient des années en arrière. C'est vraiment très gentil. franchement, ça me touche énormément. Ça me va droit au cœur. J'essaie de bien le mettre pour ne pas que ça s'abîme. et ici, vous avez la gorgeous Père Noël. C'est très mignon avec des petits sapins et tout. J'adore. Très sympathique. C'est un super cadeau. Franchement, Sandra, c'est un amour. Vous êtes tous des amours. Vous êtes adorables avec tout ce que vous m'offrez. Tout ça, c'est vraiment très gentil. ensuite, après, vous avez la petite gorgeous, je dirais, peut-être Halloween. Voilà. et elle en a fait une comme ça. Très mignon, très, très sympa. Donc, à chaque fois, elle a fait, alors, si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto sur ce petit classeur, je veux bien. je vous le propose. dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, la petite gorgeous avec son cerceau. Voilà. Je vais les remettre dedans. Donc ça, la petite gorgeous, elle fait son sport. Voilà. Ici, une autre petite gorgeous d'Halloween. Là, c'est celle-ci d'Halloween. L'autre, c'est plus à l'école et tout ça. Regardez-moi ça comme c'est joli. Voilà. C'est très mignon. Elle va chercher ses bonbons. Et ensuite, nous avons la petite gorgeous avec l'étoile d'arimier. Trop mignon. Voilà. Et là, on a encore des découpes. Donc ici, encore des mots. « Love » « Love ». Je crois que c'est marqué « Love ». « Lovely » quelque chose comme ça. joyeux anniversaire. Joyeux Noël. Voilà. C'est joyeux Noël. J'adore ces lettres. J'adore ces lettres. C'est vraiment sympa. J'espère que vous avez du plaisir à regarder la vidéo de ce que les filles m'ont offert. Donc ici, le joyeux Noël. Voilà. Alors, on ne voit pas très bien, je crois. Je vais essayer de mettre sur un fond de quelque chose. Ici, je pense qu'on va bien le voir. Voilà. Attention que je ne l'abîme pas. Ça, c'est super gentil. Voilà. Ce sont cabanets. Maintenant, il faut que je les retrouve. Alors, joyeux et Noël. Voilà. Regardez ça un peu. J'espère qu'on voit bien. Oui, voilà. Ça y est, il est reparti. C'est pas grave. Voilà. Je vais le ranger. Il faut juste que je le repère. Alors, où es-tu parti ? Oui, j'essaie de vous entendre derrière l'écran, mais il n'y a personne. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, on va ranger le cahier là. Voilà. Ensuite, il y avait des petits mots love à l'intérieur ici. Voilà. Très sympa d'avoir fait tout ça. Et puis, le champignon avec la gorgeous fée. J'adore. C'est trop mignon. C'est très joli, ces champignons. Avec la petite fille dessus. J'adore. C'est trop beau. Merci beaucoup. Et puis là, elle nous a gentiment laissé les cotes du petit classeur pour que je puisse faire le tuto si vous le souhaitez. Donc, on ne fera peut-être pas sur le thème des gorgeous, mais on fera sur un autre thème. Peu importe. Et voilà. Et ici, donc, les joyeux Noël. Voilà. Franchement, c'est très sympa. C'est comme un happy mail. Un classeur de découpe sur le thème gorgeous. C'est très gentil de ta part. Et je t'en remercie encore vivement. Voilà pour l'envoi de Sandra. J'ai eu un autre envoi. J'avais eu un autre envoi de Anne-Claire C. Ça se reconnaîtra. Donc, il m'avait envoyé un joli verre avec une paille. J'ai trouvé ça trop sympa. C'est très, très sympa pour décorer. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Donc, voilà. Du coup, avec une paille. Et voilà. Donc, c'est très, très sympa. Elle a un petit gobelet qu'elle a mis avec papillon, la citronnade, le citron, et tout. Trop sympa. Donc, voilà. Ensuite, Anne-Claire m'avait envoyé donc un... Comment ça s'appelle ? Des petits... Un petit... Petite pochette comme ça. Très jolie. Très, très sympa. Franchement, c'est très gentil de sa part. Et puis, donc, elle avait envoyé ça à l'arrière. C'est comme ça. Une petite pochette. Donc, à l'intérieur, elle y a glissé. Donc, ici, vous avez deux... Des petites pochettes comme ça où vous pouvez mettre quelque chose dessus. Vous savez que ça donne des idées en même temps pour faire des petits envois, des choses comme ça. Pochette portefeuille un peu. Voilà. Et de l'autre, elle a mis donc un petit carnet comme ça. Donc, avec chaque fois des petits rubans ici. Donc, qu'elle a donc ses façons junk qu'elle a mis donc des petits papiers à l'intérieur et donc mes petites notes. Voilà. Donc, avec des petits carnets comme ça, des petites feuilles façon junk. Voilà. C'est très sympa. Ici, elle me connaît bien aussi et elle m'a envoyé des petites partitions comme ça. J'adore. Voilà. Franchement, j'adore. Moi, je suis une musicienne. Je n'oublie pas de vous faire une petite vidéo que je joue quelques morceaux pour vous. Donc, je me réentraîne tout doucement. Donc, je pense que ce sera bientôt mais vous verrez. Voilà. Donc, la petite carte, le petit portefeuille et il y a assorti ce petit junk. J'adore. Vraiment, c'est très très sympa. Alors, attendez. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Pardon. Je suis trompée de sens. Donc, c'était fermé. Donc, voilà. Très joli. Donc, on peut écrire des choses. Voilà. Donc, il y a ici un petit truc vintage. De toute façon, petit ouvre-lettre. voilà. C'est ça. C'est ça. Ici, quelques pages de livres. Là, ici, on a quelque chose avec une clé. Ici, on a une petite pochette avec des tags. Franchement, c'est trop mignon tout ça. Ah, j'adore ça. Je n'ai jamais fait de junk encore mais je pense qu'un jour, je vais en faire. Voilà. ça, c'est une petite étiquette. Ici, vous avez des petites pages, des vieilles pages. Voilà. Ici, vous avez un petit trombone altéré. Petit trombone. Voilà. Donc là, on a à nouveau je vais mettre de côté un autre. Ici, on a des petites choses. Donc là, il y a tout un tas de petites enveloppes avec des petites notes de musique. J'adore ça. C'est vraiment trop mignon. Très sympa. C'est très gentil de ta part. Anne Claire m'a fait tout ça aussi. Tu es très sympa. Il y a quelques personnes comme ça qui entretiennent de la correspondance et ça fait vraiment plaisir. Ça me fait énormément de bien réciproquement, je pense, avec les personnes avec lesquelles j'échange. Donc là, vous avez encore des notes de partitions de musique et tout ça. Là, un autre trombone. Donc je vais remettre un peu ici pour un petit peu. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre comme ça. Voilà. Donc je vais remettre une trombone. Une trombone. Et ici, un autre. Voilà. Avec le petit trombone, celui-là, il est parti. Mais ce n'est pas grave, on va le remettre. Voilà. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Ça ne fait que s'éteindre en haut. C'est un peu pénible des fois. Ah là, il faut remuer un petit peu. Ça permet aussi de changer ma foi à la position. C'est pas mal aussi. Voilà. Il faut toujours retirer le positif de ce qui peut nous embêter parfois. Donc ici, avec une petite clé façon miroir. Très très sympa. J'aime bien ces petits objets. Des vieilles choses comme ça. J'aime bien. Là, elle en a fait encore ici. Non, franchement, c'est très sympa ton petit jeûne. Là, c'est très joli. Ouais, j'aime bien. Les petites dentelles. Donc voilà. Donc voilà un petit peu son album. C'est vraiment très chouette. Je suis vraiment très émue de tous ces cadeaux-là. C'est vraiment génial. Il n'y a plus le cas, comme je dis. Et il y en a encore un autre. Un encore beaucoup plus gros. Franchement, regarde-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'elle m'a fait. Donc, elle a fait la reliure. Un album junk qu'elle a mis dedans. Mini Craft. C'est trop mignon. Mini Craft dans une petite porte-étiquette. Voilà. Et moi qui adore le craft. Là, un très joli ruban. Vous voyez, très joli ruban. Et à l'intérieur, il y a plein de choses. Plein, plein de choses. Regardez-moi ça. C'est vraiment trop sympa. Donc là, c'est même aimanté. Donc là, c'est un album, en fait. C'est un album qu'on peut remplir avec tous des petits crafts et des choses en craft. J'adore. Regarde. Regarde ça, j'aime bien. Petite étiquette comme ça avec des petits morceaux de livres dedans. Ici, vous avez d'autres choses. Vous pouvez retirer ici la plaquette et y placer une photo à l'intérieur. Ça peut être vachement sympa pour ranger mes photos de l'époque. Avec la petite tirette là. Ici, on en a également une. Non. J'avais cru voir, mais non. Ici, vous avez un espace où vous pouvez mettre ici des photos en pop-up. Voilà. Ici, vous avez une jolie cascade. Voilà. Donc. Voilà. Comme ça. Très sympa. Donc ça, apparemment, ça va de l'autre côté. En fait, ça, ça va au-dessus comme ça. Au-dessus de la page. Voilà. C'est ça. Comme ça. Donc ça, c'est la petite ceinture qui tient cette page. Ensuite, donc ça, c'est la petite cascade. C'est trop bien. Donc, c'est un petit album très sympathique. Ici, vous avez, j'essaye en même temps de ne pas faire des dégâts. Donc, on peut y mettre aussi des photos, un marque-page, ce que l'on souhaite. Voilà. Donc là, plein de petites étiquettes, des petits tags, des choses comme ça. c'est vraiment très très sympa. Il y en a plein en plus. Oh là là. Tout ça, tout ça, c'est vraiment chouette. Franchement, c'est très chouette. Regardez, on peut mettre des photos aussi là. Voilà. Donc ici, c'est posé comme ça au milieu. Voilà. Et là, vous mettez des petites tags comme ça, des petites étiquettes. C'est vraiment sympa. Voilà. C'est vraiment sympa. Voilà. Donc, on va mettre le petit marque-page devant. Voilà. On va le ranger comme ça. Très sympa. Ici, vous avez encore de quoi mettre. Donc, vous avez encore ici, ça s'est décollé. Je le réintroduise comme ça. Voilà. Et là, vous avez à nouveau de quoi mettre des photos. Une photo. C'est sympa. J'aime bien ces trucs à cachette comme ça. Voilà. Ensuite, une autre page. avec ici un petit livret. Là, ici, vous pouvez mettre aussi des photos. Voilà. Très sympathique. Donc là, encore, de quoi mettre des photos. C'est bien épais en tout cas. C'est vraiment joli. C'est vraiment sympa. Voilà. Un album vintage. craft. Donc ici, comment ça se défait ? Des smileys. Non, c'est des fleurs. Voilà. Donc ça, ça se défait comment ? J'en sais rien. Alors, je vais essayer de tirer dessus. Alors ça, ça doit bien se défaire, mais c'est une croix. C'est une croix. En fait, c'est comme ça. D'accord, c'est un... Oh là là ! C'est pour mettre les petites photos dessus. C'est trop génial. Oh, c'est mignon. Oh, c'est rigolo ça. Vous avez vu ? Donc on doit pouvoir le défaire pour pouvoir y mettre les photos. Oh, c'est vachement sympa ce système-là. Désolée, mon ventre il fait un peu de bruit. Ici, on peut également y mettre... Donc là, on a de quoi mettre une photo à l'intérieur. Et également ici. Alors, je ne sais pas si ça, ça doit se coller. Je ne crois pas. Visiblement, c'est normal que ça s'ouvre. comme ça en fait. Voilà. C'est ça. Et ici, vous pouvez y placer des photos. Ouais ! Plein de petites surprises là-dedans. Ah oui ! Et là donc, vous pouvez également y mettre une photo. C'est du travail tout ça. Bravo, Anne-Claire. Ouais, Anne-Claire elle fait de belles choses aussi. Chacun son style. Et là, c'est tout en craft. Moi, je trouvais ça pas mal. Ouais, c'est une bonne façon de faire avec le papier craft. Ici, donc, on a une autre pochette avec... Ah ouais ! Donc ça, c'est une pochette. Donc, c'est sympa pour glisser des petites choses à l'intérieur. Ah ouais, franchement, trop bien. Trop bien. C'est très sympa tout ça. Et là, ici, regardez, il y en a encore. Là, il y a des petites choses. Vous avez vu, tous des tags, des marque-pages, des je sais pas quoi comme lettres, des étiquettes façon vieux livre. J'adore ça. C'est très joli. Même là, ça peut être des trucs sympas pour mettre aussi des photos. Pourquoi pas ? Des embellissements. Et voilà, la fin de l'album. Franchement, merci beaucoup Anne-Claire pour toutes ces choses. Au début, elle dit on va pas faire de vidéo. J'ai quand même voulu présenter un petit peu ce que les gens m'envoient. Et c'est vraiment des belles choses. Il y a de très belles choses. Voilà, je suis très contente. Je vous remercie beaucoup à tous et à toutes pour les envois. Donc, il y en a que je montre pas. Mais voilà, j'essaierai de vous en faire de temps en temps pour vous montrer les très belles choses que les personnes m'envoient. Et franchement, ça me touche énormément parce que... Parce que voilà. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous remercie de tous vos commentaires, de tout ça, vraiment, parce que ça me fait très plaisir au quotidien. J'aime beaucoup vous lire. J'aime beaucoup vous répondre. J'aime beaucoup dans le partage. Voilà. J'espère que vous allez bien et puis que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous la tourner. Ça fait un petit moment que je pensais à la faire. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, bien écoutez, je vous embrasse. Je vous fais plein, plein de zoubi-scraps. Et puis, n'hésitez pas, bienvenue aux nouveaux abonnés et nouvelles abonnés. Et n'hésitez pas à commenter, liker. Et voilà, vous connaissez la petite ritournelle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et faites attention à vous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada